Bonjour, je suis Maya et on se retrouve encore pour un petit moment de français. Donc aujourd'hui, un petit moment de grammaire, on va se pencher sur les pronoms. Les pronoms, c'est la dernière classe grammaticale dont on n'a pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous parle des pronoms. C'est parti. Pour vous parler des pronoms, j'ai décidé d'utiliser le conte du vilain petit canard. Vous le connaissez, ce pauvre petit canard qui est rejeté par sa maman parce qu'il est si différent des autres. Allez, il était une fois une maman canne qui couvait ses oeufs. Lorsqu'ils commençaient à éclore, elle eut une surprise. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il est question de deux choses. Il est question de la maman canne et des oeufs. Dans la première phrase, on a une maman canne et on a ses oeufs. Et dans la seconde phrase, pour ne pas faire de répétition, on a utilisé des petits mots. Des petits mots qui viennent remplacer ces deux choses. Le mot il et le mot elle. Et vous voyez que elle remplace la maman canne et qu'il remplace ses oeufs. Ici, on a deux pronoms. Les pronoms servent à remplacer quelque chose qui est dans la phrase et ça permet d'éviter la répétition. La maman couve, elle a hâte que ses petits naissent. Ici, on a la maman, la canne couve, pardon. Elle qui remplace la canne. Parce qu'en français, on n'aime pas bien les répétitions. Si je disais la canne couve, la canne a hâte que ses petits naissent, ça semblerait assez bizarre. Donc, on utilise des pronoms qui viennent remplacer des choses qui existent dans la phrase. On va aller un petit peu plus loin pour voir les pronoms qui existent. Alors, on imagine que ici, les petits canards sont en train de parler du vilain petit canard. Mais regarde-le. Tu ne trouves pas qu'il est vraiment laid ? Je suis sûre qu'il n'est pas mon frère. Allez, c'est parti. Dans cette phrase, la première, mais regarde-le. On a un pronom ici qui est le et qui désigne le vilain petit canard. Tu, le petit canard est en train de parler à un de ses frères, ne trouves pas qu'il, et à nouveau, on a l'équivalent de le qui remplace le vilain petit canard, qu'il est vraiment laid. Je suis sûre, ici c'est un pronom, c'est le pronom de la première personne du singulier, vous vous en rappelez. Je suis sûre qu'il n'est pas mon frère. Et à nouveau, ce il qui remplace le vilain petit canard. Alors, les premiers, vous les connaissez, ce sont les pronoms personnels sujets, ce sont les plus faciles à reconnaître, vous les avez utilisés. Et à chaque fois que vous faites de la conjugaison, vous les utilisez. Je, tu, il, elle, on, le pronom indéfini, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Ça, ce sont les pronoms les plus fréquents. Dans la phrase, dans une histoire en général, il remplace un groupe nominal, en tout cas, il remplace une personne. On va regarder d'autres pronoms. Attention, je voulais vous montrer cette petite particularité. La maman emmène les petits à la mare, elle les guide. Et ici, il y a deux fois le mot « les ». Ici et ici. Et ils n'ont pas du tout la même valeur. Ici, elle les guide, ça remplace les petits. Donc ici, c'est bien un pronom. Alors que celui-là, est-ce que vous avez reconnu ? Il vient après un nom, en tout cas un adjectif utilisé comme un nom. « Les », ici, c'est un déterminant. Il faut faire attention. On n'a pas du tout la même valeur et pourtant, on a « les » à chaque fois. Donc « les » peut être parfois un déterminant, parfois un pronom. Allez, d'autres pronoms. Elle regarde surtout ce drôle de petit canard qui a l'air si étrange. Elle l'observe, elle le juge. Donc ici, le groupe nominal principal, ce sera ce drôle de petit canard. Et on va chercher les pronoms qui viennent le remplacer. Le « l » ici, parce que le verbe « observer » commence par une voyelle. Donc on est obligé de mettre un « l » et « le » ici en entier. Attention, on a ici aussi un pronom, mais c'est un pronom dont vous parlerez plus tard quand vous serez au collège. Alors, les pronoms personnels compléments, ceux qui vont servir dans les COD, dans les COI, dans les différents compléments. Pour la première personne, « me » et « moi », au pluriel « nous ». Pour la seconde personne, « te » et « toi », au pluriel « vous ». Pour la troisième personne, « l » apostrophe, comme on l'a vu, « le », « la », « lui », « je lui donne », « leur », « eux », « elles ». Une petite phrase, « le signe montre ses plumes au canard ». Et là, on va essayer de voir tout ce qu'on va pouvoir pronominaliser, c'est-à-dire remplacer par un pronom. On pourrait remplacer le sujet, le signe, par un pronom, mais aussi le COD, ses plumes, et aussi le COI, au canard. Alors, c'est parti, on obtient, le signe montre ses plumes au canard. Si on remplace le sujet, on obtient « il » montre ses plumes au canard. Puis, on va remplacer le COD, donc on a « il », « les » qui remplacent le COD. Vous avez vu qu'au passage, il est venu se placer devant le verbe. « il » les montre au canard toujours. Allez, encore une étape, on pourrait dire « il », je garde le sujet, mais cette fois, c'est le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect, ou parfois on l'appelle le complément d'objet second. Ici, on a « lui », « il » lui montre ses plumes. Et si on met tout en pronom, on a « il », « les », « lui » montre. Alors, on se pose très souvent la question, est-ce qu'on dit « il les lui montre » ou « il lui les montre ? » ? Un petit truc, quand en français ça fait « l'huile », ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il ne faut jamais qu'on entende « l'huile ». Si je vous dis « il lui les montre », vous entendez « l'huile » et ce n'est pas le bon ordre. Donc c'est bien « il les lui montre ». Allez, pour conclure, j'ai emprunté un livre à Cyril. « Je le » et ça c'est « le livre ». « Lui », ça c'est « Cyril », « je le lui ai rendu ». Donc le pronom remplace quelqu'un ou quelque chose qui était dans la phrase. Il existe d'autres types de pronoms, ils vont toujours avoir la même fonction, ils vont toujours servir à remplacer des choses. Mais vous verrez ces catégories de pronoms plus tard, quand vous serez au collège. Les pronoms, ils vont varier. Ils vont varier en fonction de la personne qu'ils remplacent. Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième ? En fonction du pluriel ou du singulier ? Et en fonction de la fonction qu'ils ont dans la phrase, est-ce qu'ils sont sujets ou compléments ? Voilà, c'est fini aujourd'hui pour les pronoms. On se retrouve demain. En attendant, je vous laisse avec Marie qui vous lit une histoire. A bientôt !